Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Chiseke di Chilombo, a reçu ce lundi la démission de M. Bruno Chibalan Zenze, Premier Ministre, et de son gouvernement. Démission qui a été acceptée. Dans la foulée, le chef de l'État a signé l'acte juridique portant nomination d'un nouveau Premier Ministre. Je vais vous faire lecture de ce texte. Le Président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 78, 79 et 90. Vu l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement, cash, et celle du Front commun pour le Congo, par le gouvernement de coalition représentatif de ces deux regroupements politiques, considérant la personnalité proposée en date du 17 mai 2019 au poste de Premier Ministre par le Front commun pour le Congo, revue l'ordonnance numéro 17-004 du 7 avril 2017, portant nomination d'un Premier Ministre, considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé Premier Ministre, chef du gouvernement, M. Ilunga Ilungamba Sylvestre. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, fête à Kinshasa le 20 mai 2019. Félix Antoine Chisekedi-Chilombo. Voilà donc le texte de l'ordonnance. Le professeur Sylvestre Ilunga Ilungamba a donc été chargé de conduire le prochain gouvernement de coalition. Il est docteur en sciences économiques appliquées de l'université de Kinshasa. Il a déjà été quatre fois vice-ministre et deux fois ministre au plan et aux finances. Et je vais avoir le plaisir de vous le présenter devant vous. Messieurs, dames de la presse, nous accepterons quelques deux ou trois questions. Vous voyez que ce n'est pas l'habitude. Et donc, nous vous laisserons quand même converser, échanger avec lui en un bref instant. Le professeur a fini le suspense. Donc, le nom du Premier ministre est désormais connu. Il vient d'être annoncé par le porte-parole du président de la République, Tarsis Kassoumouema Yamba Yamba. Il nous est donc connu. C'est bien M. Ilunga. Après plusieurs mois de tractation autour de la désignation du futur chef du gouvernement, je vous laisse entre les mains des confrères et consœurs. Merci beaucoup. Qui attaque le premier ? Alors, M. Ilunga Ilungamba, vous venez d'être nommé Premier ministre. Quels sont vos sentiments ? Les sentiments qui vous inhibent ce jour où vous avez été désigné pour alors assumer des lourdes tâches au service de la nation. Merci, merci beaucoup. Je salue d'abord tout le monde qui est venu à cette occasion. Effectivement, je viens d'être reçu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tiseké de Chilobo, qui m'a annoncé ma nomination en tant que Premier ministre de la République démocratique du Congo. Je voudrais d'abord remercier sincèrement le président de la République, chef de l'État, de m'avoir nommé en m'assurant de sa confiance dans cette lourde mission. Dans le même ordre d'idées, je voudrais remercier son Excellence Joseph Kabila Kavangé, qui m'a proposé comme candidat Premier ministre en m'assurant de sa confiance. Pour répondre à votre question, je dirais que je considère ma nomination comme une lourde responsabilité en ce moment christial de l'histoire de notre pays. Je m'engage à mobiliser toutes mes capacités pour pouvoir faire fonctionner de façon harmonieuse la coalition au niveau du gouvernement. et en même temps, à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais dans la transparence et la bonne gouvernance. Le président de la République, tout à l'heure, en me recevant, a exfissé ce qu'il considère comme les points, les secteurs importants pour l'action du gouvernement. C'est le social, c'est-à-dire l'éducation, la santé. Bien sûr, la priorité dans un pays post-conflit comme le nôtre, c'est la sécurité et l'instauration de la paix. Voilà, c'est que je peux répondre à votre question. La dernière question. Monsieur le Premier ministre, félicitations d'abord pour votre nomination. Vous avez répondu à ma première question, mais je voudrais poser une deuxième. Est-ce que vous avez une idée du délai pour lequel vous allez nommer une équipe gouvernementale ? Vous connaissez le protocole en la matière. Je viens d'être nommé. C'est un premier pas qui est fait dans le cadre de la formation du gouvernement. Il y a des consultations dans le cadre de la coalition qui se font pour arriver à déterminer la structure du gouvernement, la composition du gouvernement. Une fois ces consultations terminées, il faudrait, et que, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on pourra déterminer le délai pour la formation du gouvernement. Je crois que nous tous, tous les Congolais, voudraient que cela se fasse rapidement. Et le président de la République, chef de l'État, tout à l'heure, m'a assuré qu'il fera tout pour que cela se fasse rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt, on pourra se voir à d'autres occasions. Premier mot. Le premier ministre, Ilunga Ikulamba, qui a été à la tête du Copirep, sous le mandat de Mme Janine Mabunda, quand elle était ministre du Portefeuille. M. Ilunga Ikulamba vient de la Société nationale des chemins de fer du Congo, où il a occupé le poste du directeur général avant sa nomination au poste de premier ministre. Je l'ai vu passer devant moi. Je vous ai dit que moi, je le connaissais déjà. Je le savais. Parce qu'avant, il est passé ici. Il était accompagné par les conseillers spéciaux du président de la République en matière de sécurité. Ils sont passés devant moi. Il a eu une longue séance de travail avec le président de la République avant l'annonce officielle par le porte-parole du président de la République. Eh bien, c'était bien lui, M. Ilunga Ikulamba, nouveau premier ministre du gouvernement congolais. Il aura le temps de consulter sa famille politique et même au niveau de la coalition pour nommer son gouvernement, qui sera investi par l'Assemblée nationale. Fini le suspense. Le nom du premier ministre est déjà connu. Très cher téléspectateur, il vient d'être annoncé officiellement par les porte-parole du président de la République. C'est une grande nouvelle pour la République démocratique du Congo. Une journée pleine de rebondissements. Depuis le matin, nous y sommes ici, à la Cité de l'Union africaine, pour vous décrire pas à pas les déroulements de la journée. Avant tout, c'était la diplomatie avec la visite.